Houston au Texas, 4 millions d'habitants, deuxième ville la plus multiculturelle des Etats-Unis. C'est elle qui dans le pays accueille le plus de réfugiés. Qu'ils viennent du Vietnam, de Birmanie, d'Afghanistan, d'Irak ou plus récemment de Syrie, ils peuvent trouver de l'aide auprès des agences de réinstallation pour démarrer leur nouvelle vie américaine. Parmi eux, mère, Jandari, sa femme et ses 5 enfants. Ils font partie des 125 Syriens qui se sont installés à Houston depuis le début du conflit en Syrie. Eux sont arrivés il y a un an. Je suis parti à cause des problèmes, des difficultés pour la vie de tous les jours. La situation en Syrie est très mauvaise, partout c'est détruit. Tout le monde s'entretue et dans ces assassinats, on ne sait jamais qui est qui. Même moi, un jour, ils m'ont coincé contre un mur et ils voulaient me tuer. Vous vouliez venir en Amérique ou aller dans un pays d'Europe ? Oui, je voulais venir ici. On a une tranquillité d'esprit malgré la barrière de la langue et les différences culturelles. Je suis content parce que je me sens en sécurité. Je n'ai ressenti ça dans aucun pays arabe. Depuis 5 ans, le Texas est l'État qui, au niveau fédéral, a accueilli le plus de réfugiés, à savoir 42 000. Mais récemment, le climat a changé. Suite aux attentats de Paris en novembre, son gouverneur a signifié au président américain que son État n'accepterait plus de réfugiés syriens. Pour dénoncer la politique d'accueil prônée par Barack Obama, il a déposé un recours, finalement rejeté en vertu d'une loi fédérale, le Refugee Act de 1980. Donald Trump est, lui, allé plus loin après des attaques terroristes en Californie et à Bruxelles. Le dernier candidat en lice pour l'investiture républicaine à la présidentielle a estimé qu'accueillir dans le pays 10 000 réfugiés syriens cette année, comme s'y est engagé l'administration Obama, c'est déjà trop. Pour tous ces gens de Syrie qu'ils veulent laisser entrer sur le sol américain, on finance des programmes de visa. Non, réfléchissons un peu. On n'a aucune idée de qui sont ces gens, d'où ils viennent. Ils sont jeunes, ils sont forts, il y a beaucoup d'hommes parmi eux. On regarde tous ces migrants et on se dit que peut-être c'est le cheval de Troie ultime. Ali Al-Soudani a quitté l'Irak pour Houston en 2009. Aujourd'hui, il est citoyen américain et dirige les services dédiés aux réfugiés au sein d'une association interconfessionnelle. Selon lui, Donald Trump et d'autres responsables politiques ont tout faux sur la question des réfugiés. Même si nous avons vu que Houston est accueillante à l'égard des réfugiés, on sent qu'il y a cette idée nourrie du moins par des responsables politiques de ne plus prendre en charge de réfugiés. Comment l'expliquez-vous ? Je me dis que c'est ridicule quand j'entends ce genre d'affirmation. Si les groupes radicaux ou terroristes voulaient s'infiltrer, ce ne serait probablement pas la méthode la plus rapide pour eux pour rentrer aux Etats-Unis ou dans n'importe quel autre pays. Vous pouvez faire une demande auprès du programme d'assistance aux réfugiés des Etats-Unis, mais il n'y a aucune garantie que vous soyez accepté. Les réfugiés sont soumis aux contrôles les plus complets et les plus rigoureux qui soient. Ils sont beaucoup plus contrôlés que les autres voyageurs qui arrivent aux Etats-Unis. La même rigueur s'applique aux dispositifs de soutien à l'installation. Ici, des femmes afghanes suivent un cours d'anglais. En plus de ce genre de formation, les réfugiés ont accès à des offres de logement, aux écoles pour leurs enfants et à de l'aide pour rechercher un emploi. Je pense que c'est très important pour eux de se fixer, de commencer à se construire une nouvelle vie ici. La plupart de ces personnes ne sont jamais allées à l'école avant dans leur pays. C'est peut-être la seule chance pour elles d'avoir un accès à l'éducation et c'est fantastique qu'on puisse leur donner ça. Au restaurant Afghan Village de Houston, plusieurs employés sont originaires d'Afghanistan, tout comme le patron qui vit ici depuis 17 ans. Omer Yousafzai a décroché un diplôme de droit à Houston avant de travailler dans une agence de service aux réfugiés, puis d'ouvrir cet établissement. Il assure n'avoir jamais été victime de discrimination. Il accuse aujourd'hui les médias et les politiques de droite d'attiser un feu qui en réalité n'existe pas. Je suis musulman, j'aime ce pays. J'ai travaillé pour le gouvernement fédéral et je le ferai encore à n'importe quel moment, à tout moment. S'ils me demandent mon aide, ce sera avec plaisir. Mais exclure les musulmans parce qu'ils représentent une menace ? Si j'étais une menace, vous ne seriez pas ici devant moi. Je donne à manger aux gens, je fournis des services et si je voulais faire du mal aux gens, je pourrais. Les gens autour de moi, au sein de ma communauté, il y a des centaines, des milliers de gens dans cette ville qui sont musulmans. Rien que les Pakistanais, ils sont plus d'une centaine de milliers. Si c'était des gens mauvais, il y aurait des incidents, toutes les minutes, toutes les heures. Pour Maher, comme pour tous ceux qui se sont installés à Houston avant lui, la ville continue de représenter un refuge, bien loin des débats politiques enflammés sur l'immigration. Il est reconnaissant de pouvoir vivre ici son rêve américain. Il aimerait simplement rappeler qu'aucun réfugié ne quitte son pays par choix. Dans tous les pays du monde, il y a des terroristes. Il y a ceux qui sont avec le régime et ceux qui sont contre le régime. Le monde entier a participé à la destruction de la Syrie. La situation n'est pas tenable. Il suffit qu'il y ait un incident aux Etats-Unis ou une explosion en Allemagne pour qu'on dise qu'il y a un Syrien derrière. Mais bien sûr que non. Les Syriens sont devenus des boucs émissaires pour le monde entier. Les Syriens sont les gens qui sont tous les problèmes. Les Syriens ont réussi à avoir sauter le régime. «Bruolez de la France » C'est éloigné de la France. C'est éloigné.